bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers élèves chers parents d'élèves ou bien chers amis pour tous ceux qui veulent présenter les examens du du cp du bac du bpc cette vidéo est fait pour vous si vous êtes candidat officiel aussi vrai candidat libre cette vidéo est fait pour vous également dans la grande partie concerne tous ceux qui présentent le bac le ppc et cp un candidat libre et vous les candidats officiels restez jusqu'à la fin de cette vidéo paier cette année il ya une très il ya une bonne nouvelle pour vous et nous allons vous donner une information très capitale l'information la suivante cette année vous devez payer vous même vos vos droits d'examen en ligne sur un site que nous allons vous présenter tout à l'heure alors si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez vous massivement à cette chaîne partager cette vidéo pour aider vos amis et connaissances et surtout restez jusqu'à la fin parce que nous allons montrer étape par étape regardez en dessous cette vidéo nous avons un lien whatsapp destiné aux élèves aux parents à tous ceux qui souhaitent bénéficier de notre de notre accompagnement nous avons et nous organisons des cours en ligne pour tous ceux qui sont en classe d'examen nous avons suivi des élèves et tout ça vous pouvez bénéficier si vous êtes en classe d'examen si vous voulez bénéficier de notre aide si vous êtes candidat libre c'est possible vous êtes assis chez vous à la maison et vous pouvez bénéficier de notre de nos cours en ligne en direct avec vos formateurs c'est possible alors dans cette vidéo nous allons montrer étape par étape c'est que vous devez faire maintenant si vous voulez être candidat officiel et candidat libre alors si vous êtes candidat libre la grande partie vous concerne nous rentrons maintenant dans le vivant du sujet alors comme vous voyez nous descendons vous voyez bac bpc sep vous tapez sur cette partie et là vous allez nous allons tomber sur cette page vous voyez les examens concernés examen du bac du bpc test d'orientation en seconde sep donc on parle de bac bpc sep alors si vous voulez vous voulez vous présenter au cp qu'est ce que vous devez faire quel document de préparer rester jusqu'à la fin nous allons vous présenter alors vous tapez sur cp ok si vous voulez vous présenter au cp vous tapez sur ce e p e ok et vous allez tomber sur cette page et vous tapez candidat libre nous allons parler d'abord des candidats libres sous le candidat libre cp vous tapez sur cette page et vous allez voir la fiche à remplir qu'est ce que vous devez faire comment remplir la fiche pour réussir votre inscription en ligne alors vous tombez sur cette page vous choisissez votre drain la drain c'est l'endroit où souhaitez être si vous souhaitez composé ou la drain c'est voilà dans quelle drain souhaitez déposer vos dossiers c'est cette drain que vous choisissez et c'est dans cette drain que vous allez composé tapez sur suivant alors quand vous tapez sur suivant le formulaire d'inscription va apparaître vous mettez votre nom votre prénom votre sexe la date le jour le mois et l'année de votre naissance votre lieu de naissance votre numéro d'art de naissance votre nationalité votre le nom de votre père le nom de votre mère votre e-mail votre numéro de téléphone ok votre et vous allez voir la drain va apparaître ici la drain composition vous voulez composer dans quelle drain et dans quel iep dans la drain de dalois il ya plusieurs iep nous avons fait la drain de dalois vous avez choisi l'iep dans laquelle vous voulez composé prénom l'iep dalois sud alors épreuve de épreuve physique si vous êtes apte aux épreuves physiques vous mettez apte si vous êtes inaptes ça veut dire que si vous avez voilà des handicaps un handicap vous mettez inaptes alors si vous mettez app au niveau des handicaps vous mettez rien vous laissez l'espace vide et vous mettez ok 7 plus 7 égale à 14 par exemple il s'agit d'un contrôle de sécurité lorsque vous avez fini vous tapez sur suivant et on va voir la fiche d'inscription comment se présente la fiche d'inscription sa charge et là vous allez tomber sur cette page fiche de préinscription c'est sur les informations quand vous avez fini de remplir d'informations voici comment la fiche va se présenter vous avez fini de remplir consciencieusement alors la partie là où nous allons attirer votre attention c'est quoi c'est au niveau de ok au niveau de des documents à préparer alors cette fiche de préinscription ne fait pas de vous un candidat donc vous avez fini ça fait pas d'abord de vous un candidat c'est que vous devez faire d'abord un document fourni pour l'inscription définitive aux examens scolaires dès la session 2022 alors quatre photos d'identité de même tirage une fiche de préinscription c'est cette fiche qu'elle a et un document justifiant le niveau de cm2 si vous avez un document justifiant le niveau de cm2 vous venez vous venez avec ce document la quittance de paiement du droit d'examen la quittance de paiement on va vous montrer à la fin comment payer votre quittance de paiement il y a un site dédié à cet effet alors un extrait date de naissance votre extrait d'année d'essence une photocopie de la carte nationale d'identité ou la carte consulaire pour les étrangers alors rendez-vous à l'ip de dalois sud avec cette fiche et toutes les pièces sont mentionnées au plus tard le 20 décembre 2021 je suis signé certifié exact les informations ci-dessus fait à si vous êtes à dalois mettez dalois le vous mettez la date 12 novembre par exemple signature mettez votre signature alors quand vous descendez voyez agrafer ici la quittance quand vous allez payer la quittance vous agraver agrafer à cette partie ok alors ça en ce qui concerne le candidat livre ce pays maintenant au candidat livre le candidat libre de pc par exemple en prenant prenant candidat libre de pc ok si nous prenons candidat libre de pc qu'est ce que nous avons comment par exemple tomber nous tombons sur cette page ok reprenons ok donc vous retourner à la part nous allons retourner ensemble et montrer l'exemple au niveau du bpc comment vous devez faire cette partie nous sommes maintenant nous sommes en train de présenter comment faire quand vous êtes candidat libre bpc candidat libre bac candidat libre cp ok donc quand nous retournons vous allez également faire la même chose vous cliquez sur cette page quand vous allez cliquer sur cette page vous allez tomber vous tapez sur bpc ok vous tapez sur bpc ok quand vous tapez sur bpc la fiche va notre vous allez tomber sur la page en question où il faut choisir si vous voulez faire votre préinscription et si nous allons vous présenter la préinscription quand vous voulez être candidat libre bpc ok donc vous lorsque ça affiche vous faites le choix ok nous on choisit choisissons bpc mettez votre drain qui est tout à l'heure d'un prénom peut-être drain abéguen 3 ou abéguen 1 et vous tapez sur suive et suivant vous mettez votre vous allez vous allez vous devez joindre une photo d'identité de 120 à 120 taille maximum 120 ok 120 kg votre nom mettez votre nom mettez votre prénom votre sexe vous êtes masculin ou féminin mettez votre date de jour de naissance mois de naissance année de naissance mettez votre lieu de naissance vous mettez votre numéro d'acte numéro de l'extrait de l'acte de naissance par exemple numéro 12 10 premier premier mois 2000 ça dépend regardez sur votre extrait de naissance vous allez voir votre numéro d'acte de votre numéro de l'acte de naissance alors votre nationalité votre numéro le nom de votre père le nom de votre mère et votre votre adresse e-mail là vous mettez votre adresse e-mail vous mettez votre numéro de téléphone et vous avez le centre de composition composition cette partie faites très attention parce que vous devez choisir là où vous souhaitez composer alors nous avons choisi drain abéguen 2 et dans la drain abéguen 2 il y a 4 IEP et 4 communes la commune de koumansi makori pauboué et trècheville si vous voulez composer à trècheville tapez sur trècheville alors votre lv2 votre langue vivante 2 c'est quoi si c'est allemand mettez allemand si vous aurez oral dans d'anglais alors EPS si vous êtes apte mais vous laissez apte ou si vous êtes inapte mettez inapte et vous précisez ok vous précisez votre handicap si vous êtes non voyant ou bien si vous êtes mal voyant vous êtes malentendant ou si vous êtes moteur alors ok épreuve facultative si vous avez épreuve facultative il y a éducation musicale à plastique vous choisissez c'est qui vous sière alors quand vous mettez également à la fin vous mettez votre le contrôle de sécurité et vous tapez sur suivant ok quand vous tapez sur suivant vous allez ça va charger et vous allez tomber sur la fiche d'inscription la fiche d'inscription va apparaître que vous devez télécharger votre nom tout ce que vous avez vous avez déjà renseigné va apparaître sur la fiche votre candidat libre BPC voici votre numéro de voilà votre numéro comme votre matricule au niveau de candidat libre vous devez retenir ce numéro là vous devez garder précieusement au niveau de CEP également vous devez retenir ce numéro là commençant par ce numéro là il représente votre identifiant ou par exemple matricule comme pour les candidats officiels alors vous retenez ce numéro et vous gardez alors vous allez on va descendre ensemble et on va voir quelle est la liste des documents à fournir alors cette fiche de paiement ne fait pas de vous un candidat on répète dans documents à fournir pour l'inscription définitive à l'examen du BPC de la session 2022 la fiche de paiement c'est la fiche de paiement ok le reçu de paiement la fiche de paiement le reçu de paiement en ligne imprimé sur le serveur de la banque du trésor trésor via trésor payer trésor money on va vous montrer le site à la fin ok la fiche cussus des espèces ou les certificats de scolarité des classes de 6e 5e 4e et 3e délivré par un établissement secondaire public ou privé autorisé par le ministère du tutelle la photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte consulaire ou en cours de validité pour le candidat non ivoirien NB tous les diplômes susmentionnés doivent être obtenus avant la session 2022 par exemple NB rendez-vous dans la draine vous devez être dans la draine avec vos documents avec cette fiche et tous les pièces susmentionnées avant le 24 décembre 2021 délai de rigueur je certifie exactement les informations ci-dessus fait à si vous êtes à Bidjan à Bidjan le 12 novembre signature du candidat vous signez et vous constituez vos dossiers pour le dépôt des dossiers avant la date précisée ci-dessous alors nous avons fini nous allons présenter rapidement pour niveau bac ok niveau bac ok par exemple pour le bac on va faire pratique sélectionner les amens faites même chose sur les amens la série c'est série A1 vous mettez série A1 votre lieu là vous voulez composer s'il s'agit de Abidjan 3 vous mettez Abidjan 3 et vous tapez sur suivant ok suivant alors nous voulons vous montrer les détails afin d'éviter les difficultés que vous rencontrez si vous rencontrez quelqu'un de difficulté vous pouvez nous contacter regardez en dessous cette vidéo vous verrez notre numéro vous avez la possibilité de bénéficier de notre de notre suivi de notre accompagnement et vous avez également la possibilité de bénéficier de nos cours en ligne alors vous choisissez votre photo mettez votre nom votre prénom votre sexe votre date votre jour de naissance mois de naissance année de naissance lieu de naissance numéro de l'extrait date de naissance comme on a dit tout à l'heure nationalité nom du père nom de la mère e-mail c'est le numéro de téléphone mettez alors type de diplôme est-ce que vous voulez présenter le bac en Canada libre quel diplôme vous avez au préalable est-ce que vous avez le BPC ou le BT ou le BEP vous choisissez si vous avez le BPC ou si c'est le BT vous choisissez le BT et vous donnez en quelle année vous avez obtenu ce diplôme quel est le numéro de table que vous avez utilisé dans quel centre que vous avez composé et également vous devez joindre votre l'image de votre soit de votre BPC de votre BT ou de votre BEP vous cliquez sur sélectionner un fichier et votre BPC ou BT ou BEP déjà scanné vous joignez à vous tapez ici et vous partez récupérer pour venir alors quand c'est venu le centre de composition vous l'avez vu tout à l'heure on a choisi Abidjan 3 au niveau d'Abidjan 3 il y a 3 communes il y a Atecoube, Songon et Yopougon alors vous voulez composer où ? Atecoube, Songon ou Yopougon c'est ça Atecoube si c'est Yopougon vous mettez Yopougon alors quand c'est fait vous remplissez alors au niveau de votre langue vivante 1 il s'agit de quoi votre langue vivante 1 ? c'est anglais ou allemand ? si c'est anglais vous mettez anglais alors oral là au niveau de votre oral vous allez voir oral d'anglais et oral d'allemand si vous faites allemand faites oral d'allemand si vous voulez faire oral en anglais ou en espagnol vous choisissez ok ? au niveau de FPS si vous êtes apte ou inapt si vous êtes inapt vous mettez inapt et si vous êtes apte ok ? si vous êtes apte vous mettez apte inapt et vous mettez votre handicap et pré-facultative est-ce que vous voulez faire comme pré-facultative éducation musicale, art plastique etc etc vous choisissez et vous mettez le contrôle de sécurité vous tapez sur suivant et lorsque vous tapez sur suivant votre fiche vous allez amener à cliquer et imprimer votre fiche d'inscription alors voici comment se présente la fiche d'inscription alors fiche de paiement de concession 2022 candidat libre voilà votre candidat libre vous gardez ce numéro précieusement il s'agit de votre matricule en tant que candidat libre alors et votre nom votre prénom tout ça va apparaître alors nous allons descendre et le plus important c'est les documents fournis alors on répète toujours cette fiche ne fait pas de vous un candidat vous devez cliquer les documents d'abord avant que vous soyez candidat document fourni pour les inscriptions définitives à l'examen du baccalauréat de la session 2022 la fiche de paiement cette fiche le reçu de paiement en ligne imprimé sur le serveur de la banque du trésor via trésor paye alors la fiche cursus des espèces ou le certificat de scolarité des classes de seconde première et terminale délivrée par un établissement secondaire public ou privé autorisé par le ministère de tutelle la photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte considéraire en cours de validité pour le candidat non ivoirien le reçu de la demande d'authentification du diplôme du BPC ou le reçu de la demande ou à l'attestation équivalence ou un diplôme national ou la photocopie légalisée du diplôme étranger équivalent n'acceptait la photocopie légalisée que sur présentation de l'original ou le reçu de la demande relevée de notes du baccalauréat de la session 2021 pour tous candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20 NB tous les diplômes susmentionnés doivent être obtenus avant la session 2020 NB rendez-vous à la DREN ou à la DDNA Abidjan 2 avec cette fiche et toutes les pièces susmentionnées avant le 24 décembre 2021 délai de rugueur ok je cette vie elle a des informations ci-dessus fait Abidjan le mettez la date et vous signez merci de nous avoir suivi comme vous avez vu nous avons montré étape à étape alors où faire le paiement des frais d'examen cette année que vous soyez candidat libre ou candidat officiel cette année vous devez faire votre le paiement de vos frais d'examen ok de vos frais de candidature au niveau de l'examen sur un site du trésor sur le site du trésor que nous avons présenté le site prévuement avant de terminer ok voici le site en question appelé trésor paye trésor paye alors comme vous voyez ce qui défile là pour tout paiement de frais d'examen assurez-vous au préalable d'avoir finalisé la procédure initiale d'inscription au niveau du site de la déco comme c'est que nous venons de faire vous devez finir cette procédure avant de venir sur ce site et faire le paiement de vos frais d'examen merci de nous avoir suivi nous allons dans nos prochaines vidéos nous allons montrer comment effectuer le paiement au niveau de ce site là et si vous avez des préoccupations des commentaires laissez partager massimement cette vidéo contactez-nous en cas de besoin et surtout nous nous offrons des cours en ligne des cours de préparation en ligne des cours en ligne pour tous les niveaux surtout pour ceux qui sont candidats libres merci à très bientôt et au revoir